Moi, je suis prête, bande de ringards. Ok ? Paris, le crime organisé a besoin de quelqu'un pour maintenir l'ordre entre les truands. C'est la furie. Et ceux qui l'ont rencontré ne sont plus en vie pour en témoigner. À part moi. Un des privilèges ultimes qu'on a, nous, les acteurs, c'est d'avoir un endroit pour évacuer les émotions, voire les violences. Bizarrement, alors que je ne suis pas du tout une sainte, que j'ai une bonne part de violence. Par exemple, je n'aime pas les armes. Je n'aime pas ça, ça me fait peur. La personne qui est en charge de l'arme, ils sont hyper rigoureux, ça ne rigole pas du tout. Donc ils vérifient que l'arme est vide avant de vous la passer, tout ça. Mais moi, c'était des moments où je disais à l'équipe de s'éloigner. Enfin, j'avais vraiment... Ça ne me fait pas marrer. Maintenant que j'ai quand même tourné pas mal de trucs, je peux facilement dire oui à quelque chose qui me fait peur. Parce que sinon, je vais routiner et je vais m'ennuyer en gros. Mais ce qui m'a plu là, c'est que j'avais l'impression, en lisant la série, je ne savais pas bien où le situer, entre le cinéma coréen, cinéma coréen ou hongkongais, comme les films de Johnny To que j'aime bien et les films de mafia italienne que j'aime aussi. Je me souviens que c'était un espèce d'entre-deux avec un ton assez inédit que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt sexy, ça m'a plutôt attirée. Avec cette idée que le personnage de la furie, qui est donc un personnage au fond assez folklorique, parce que bon, chef de la mafia, en charge de la justice et de la morale, à mettre l'ordre, faire le ménage entre toutes ces grosses couilles là, il faut frimer, il faut se la péter un peu. Et je me disais, je ne crois pas que j'ai eu de rôle où sans la frimer, sans le folklore, le truc n'existe pas. Donc il fallait réussir à faire ça, tout en ayant une base de vérité pour que ce ne soit pas juste de la pantalonnade. Donc en fait, il y avait un petit défi de jeu qui m'intéressait bien, qui m'amusait. La série, elle est certainement ultra codifiée et elle répond à ce à quoi elle doit répondre sur la construction, la narration, les rêves et tout ça. Mais quand même, quand je l'ai lu et quand j'ai vu, j'ai le même sentiment de truc d'étouffement en fait. Ces furies là, ces femmes là qui héritent de cette charge de leur mère à qui on ne pose pas la question de qu'est-ce que tu voudrais toi faire de ta vie. En fait, ton rôle va être celui-là. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à son destin. C'est ça une famille dysfonctionnelle. C'est une famille qui n'autorise pas les uns ou les autres de prendre leur vraie place, celle qu'ils voudraient. Voilà, donc ça, ça m'intéresse. Ouais. Moi, tout ce que je voulais, c'était une vie normale. Mais quand t'es née dans le milieu, à un moment ou à un autre, ça finit par te rattraper. Moi, je me suis bloquée moi-même puisque j'ai décidé à 5 ans de devenir actrice et que je n'ai jamais pensé à rien d'autre. Donc je me suis auto-bloquée, mais j'ai eu raison de le faire parce que moi, je me sens à ma place dans ce métier que j'aime toujours autant, pour lequel je suis toujours autant curieuse et que j'ai encore le feu pour ça. Je veux dire, la pratique n'a rien éteint. Dans ma carrière, j'ai eu plein de chances différentes. Celle que j'ai, c'est que les gens continuent d'avoir de l'imagination. Pour moi, quand on m'appelle pour cette série, ça me surprend qu'on pense à moi. Quand Soro Goyenne m'appelle pour Asbestas, ça me surprend. Et en même temps, on me demande de faire LOL et je me dis « Ah ouais, ok ! » Et donc, les gens me désirent à des endroits ou m'imaginent à des endroits que je n'aurais pas imaginé pour moi-même. Ça, c'est une chance. Je ne sais pas, si j'étais croyante, je remercierais qui de droit. Je ne sais pas à qui dire merci pour ça, en fait. Je vous présente Lina, votre future furie. Et elle ferait une furie parfaite. Ce que j'aime bien, c'est qu'on sent une lutte interne, en fait. La volonté de transmettre, c'est très narcissisant aussi. J'imagine d'enseigner ou d'apprendre, de faire bouger quelqu'un ou même de choisir quelqu'un, ce qu'elle fait, tout ça. Et en même temps, on sent bien que ça va être compliqué pour elle de laisser la place. Accueillir et faire le pas de côté, on peut avoir en théorie une envie de ça et que ce soit compliqué à faire en vrai. Ça, c'est un truc que je peux comprendre. Il y a des rôles qu'un jour, je ne pourrais plus faire. Je ne pourrais plus être une femme enceinte bientôt. Donc, il va falloir accepter que d'autres prennent la place. Et en même temps, je ne suis pas dans ce problème-là parce que moi, je vampirise aussi les énergies qui arrivent. Je ne suis pas débile, complètement. C'est quand même des questions qui ne sont pas toujours si simples. C'est OK de tendre la main ou de laisser la place. Il y a des moments où ça fait peur. Ça s'appelle vieillir, en fait. C'est chouette à plein d'endroits. Et ça, je voudrais le dire, je veux dire, on lâche sur des tonnes de trucs et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. Mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours cool. J'aime bien une certaine forme d'honnêteté, les uns avec les autres. J'aime bien une certaine forme de courage qui serait de s'affronter soi-même et de ne pas se raconter trop de pipeaux sur ce qu'on est. J'aime bien l'idée qu'on a le droit à la fiction, ce qui est complètement contradictoire avec ce que je viens de dire. J'ai vu le film de Guillermo del Toro. Si je ne m'abuse, il était sur Netflix également. Le Pinocchio, il y a deux ans. Il y a une très belle chose. Il a replacé Pinocchio dans l'Italie fasciste. Et il y a un moment, je crois que c'est Gepetto qui dit à Pinocchio, qu'il lui dit « Tu sais que parfois, dans certaines situations, tu auras le droit, voire le devoir, de mentir et tu auras le droit, voire le devoir, de désobéir. » La notion de désobéissance, je trouve qu'elle est intéressante. Et si on la contextualise, je pense qu'elle est importante à transmettre. « Tu as compris que ton père a détourné l'argent des parrains ? » « Je n'ai pas tué ton père. » On a travaillé. On avait quatre heures. C'est surtout Lina El Arabi qui a le rôle principal et qui a vraiment tourné tous les jours en étant de tous les plans, en continuant à s'entraîner pendant le tournage. Franchement, c'était du taf. Moi, c'était plus light parce que de toute façon, la furie se battait moins au scénario. On a eu toute une période de deux ou trois mois dans laquelle on avait quatre heures d'entraînement physique pour les cascades plus une heure de muscu ou une heure de yoga. Vous doutez bien que je ne fais pas cinq heures de sport par jour d'habitude. C'est un travail très différent pour moi que je n'avais jamais fait, qui est un travail de précision dingue. J'ai appris plein de trucs. Surtout, ça m'a intéressée beaucoup parce que c'est un autre registre de travail. C'est quelque chose que je ne connaissais pas et donc j'ai galéré un peu. Puis je me suis blessée en plus, mais pas en faisant des cascades, en mangeant au restaurant. C'était nul. Donc je me suis blessée à la main. J'aime bien en parler. J'envoyais des photos de ma blessure à tous mes amis qui étaient dégoûtés parce que je me suis à demi-sectionné le tendon. J'ai 14 points de suture, j'ai été opérée et tout. Donc ça a limité mon entraînement et mes cascades pendant un temps. Mais Jude, qui était le chorégraphe des Cascades et aussi le réalisateur des scènes d'action, a très bien fait en sorte qu'on ait l'impression que je me bats beaucoup et surtout que je me bats bien. C'est la magie du cinéma. Moi, je n'ai pas envie de recommencer ça vu que je viens de le faire pendant 7 mois. Mais moi, j'ai toujours envie de jouer, pratiquement toujours. Enfin, là, ce n'est pas vrai. Là, je suis en pause. Je fais une pause qui va durer peut-être 6 mois et je pense qu'elle m'est salutaire. Je serai un meilleur camarade pour mes prochains metteurs en scène. Parce que j'aurais envie. Ça m'aura manqué. Après avoir fait quelque chose, moi, j'ai envie de faire quelque chose de radicalement différent. Mais c'est ce que j'ai fait. Je fais un film d'auteur, rien à voir, avec pas du tout de scène d'action. J'ai réalisé un truc incroyable. Je joue dans Les Sauvages, qui est une série d'anticipation politique vu que c'est l'élection du premier président arabe en France. Je joue dans En Place, qui est une série d'anticipation politique puisque c'est l'élection du premier président noir en France. Là, il y a un message que moi, j'incarne. Moi, je suis prête, bande de ringards. Ok ? Je suis même prête à voter pour une femme. Ok ? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Non, mais la série, c'est au gré de ce qu'on me propose, en fait. Je n'ai pas de choix théoriques. Je n'ai pas de plan de carrière théorique. J'essaye de dire oui à des choses que j'ai très, très envie de faire pour être la meilleure camarade de plateau qui soit. Il faut avoir très envie d'être là, sinon ça ne sert à rien. C'est un privilège de faire ce métier. On ne le fait pas comme ça. On ne le fait pas par habitude. Je ne suis pas d'accord. Je suis un peu facho là-dessus. Il faut avoir très envie. Voilà. Donc c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais.